Sous-titrage Société Radio-Canada Elle avait un bébé minuscule. Il est vrai qu'elle n'avait été mariée qu'une semaine. Mais laissons-nous bercer par la complainte. Ainsi se termine la pénible histoire de Colline Maillard. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons rejoindre l'amicale des truands qui donne ce soir leur grande fête annuelle pour l'élection de M. Malfra. Ici, dans le hall de l'hôtel Eurekas, se trouvent les Malfras les plus célèbres du pays. Ils attendent de savoir à qui sera attribuée la récompense destinée aux vainqueurs. Une statuette d'agent matraqué. En argent martelé. Excusez-moi. Quelle attitude la police a-t-elle adoptée face à cette inhabituelle cérémonie ? Avec moi... Le sergent Fred Skuttle. Bonsoir à tous. Relevez-vous. J'ai une faiblesse dans les genoux. Quel est votre avis sur tout ça ? Bill Vosay. Le scrutin est maquillé. C'est un travesti de justice. Je vais vous dire, monsieur, écoutez, le gars qui a été bastonné dans son jardin la nuit dernière, il savait ce qu'il attendait puisqu'il nous avait appelés. Alors j'en ai pris plein de blaire. Je suis rentré. Vous avez été attaqué par le même assaillant ? Non, j'ai marché sur le même râteau. Même les enfants s'y mettent, c'est effrayant. Je commence à croire qu'il y a plus d'honnêteté en ce bas-monde, monsieur. Je pense que d'aujourd'hui, si vous rencontrez une fille d'air innocent avec une paille dans la bouche, eh bien, elle aspire à perdre sa vertu. C'est comme tous ces restaurateurs qui salent les additions. C'est tous des demi-seils. Et les gars qui passent devant le tribunal, ben, ils ont toujours une bonne excuse. Moi, qu'ils disent, moi, voler une tire. Mais non, elle était parquée dehors devant le cimetière. J'ai cru que le chauffeur venait de mourir. Moi, mais je n'ai pas estourbé qu'ils disent, mais non, je me tuerais mes ongles avec une baïonnette. Ah, il est tombé dessus. 41 fois. J'ai cru qu'ils s'amusaient. Alors, quelle chance on a ? Et ils se glissent des bavures si on n'est pas attentif. Vous savez, j'ai vu une fille l'autre jour. Tenais, j'étais à 90% sûr de l'avoir vue, je vous ravais deux melons et de les mettre dans son chemisier. Enfin, je n'étais pas sûr à 100%. Alors, je me suis approché de ma petite poisse à la main. Alors, c'est à l'heure que j'ai découvert qu'elle était anglaise. Elle ne causait pas français. Oui, je ne cause pas anglais. Alors, j'ai dû expliquer avec mes mains ce que je voulais. Vous savez, je ne suis pas Marcel Marceau, moi. Alors, je vous dis que ça n'a pas été de la tarte, croyez-le. On a arrêté quelqu'un, finalement ? Ah oui, oui, ah oui. On l'a remarqué ? Pas elle, moi. Alors, j'ai plaidé la folie. J'ai dit que j'étais ma boule des melons. Bien. Il semble que nous soyons sur le point de connaître les résultats, alors rendons-nous à l'intérieur. Mes frères, criminels et kidnappeurs. Un peu de silence pour écouter notre parrain, Ange Benetti, le plus grand des plus grands. Merci, merci. Tout d'abord, je crois que nous devons saluer la mémoire de nos chers disparus. Toto, le tringlé, innocent pour cent. Candide Raton, Benoît de Coco, Manolo de Vaisselle et Parfait au Café. Si, c'est de nos caïds que Dieu a rappelés tout dernièrement. Nous devions avoir un énorme gâteau et une fille nue en son sommet, mais malheureusement, quand on l'a sortie du four, elle était nettement trop cuide. L'idée est tombée à l'eau et la fille dans la tamise. Mais nous allons aborder un sujet qui nous tient à cœur, les brutalités policières. Et en particulier, la manière dont un flic brisa les doigts de bombardes pas si fort entre ses bretelles. Et je sais qui c'est. Et je sais que ce salaud est sadique. Et j'ai ses oreilles dans ma poche. Selon des sondages, cette profession qui est la nôtre représenterait l'industrie de pointe de ces 30 dernières années. Et comme chacun sait, notre métier est le seul à survivre. Aussi sommes-nous dignes d'avoir des médailles. Et si on nous les refuse, eh bien, on les fauchera. J'ai la joie de vous apprendre que notre fondateur, Magnus Boussy, il tient bien le coup. Et j'ai une carte qui provient du Brésil. Il dit qu'il est reconnaissant au formidable chirurgien que notre ami Bistouri, qui en lui modifiant la figure, parvint à la rejeunir d'au moins 10 ans. Il dit qu'il a suffi de lui faire un trou dans son scalp et d'un peu tirer sur le reste de peau jusqu'à ce que le visage soit lisse et de faire un nœud. Ainsi, on est sûr qu'elle ne retombe pas. Il dit aussi qu'il y a trois retours de bâton. L'un, c'est qu'il doit constamment porter une casquette. La seconde embrouille, c'est qu'il a un trou au milieu du front. Alors, il dit à ses amis que c'est un trou de balle. En réalité, c'est son nombril. Et le dernier emmerdement, c'est que par très grande chaleur, s'il désire prendre un bain de soleil, il faut qu'il mette un slip sur la tête. Et voici l'heure des récompenses. Merci, ma chérie. Alors, qui a gagné cette magnifique statuette en inox teintée? Tandis que la lumière baisse, l'assemblée retient son souffle. Quels vont être les lauréats des Oscars des malfrats? Et le plus prometteur de nos novices, c'est le prince Monseigneur pour ses attaques à main armée. Le meilleur des combinards, Clément Fiche. Allumette cinq livres. Oh là là! Ah non! Cinq livres la pièce! Bon, ben je vais lui faire une fleur. Deux cents livres la boîte. Je vais peut-être récupérer le pognon qui nous pique avec le pétrole. Ah, la vache, il m'a eu! Ah ben, c'est elle qui m'a eu. La meilleure performance pour un novice, Ernie fait la valise pour son action à la taverne du Dracon. Ah, la vache-boisenne! Où elle est la chasse d'eau, là? Parce que j'ai pas trouvé. Vingt-et-aujourd'hui, Vingt-et-aujourd'hui, Je les ai tous cotés, Vingt-et-aujourd'hui, Vingt-et-aujourd'hui... Ça fait trois francs, s'il vous plaît. Vingt-et-aujourd'hui, 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 Tenez, je peux? Ah! Merci! Vingt-et-aujourd'hui, Vingt-et-aujourd'hui! Je peux? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui! Vingt-etre monnaie! Vous voulez la raffaire, là? Oui! Vous prenez la raffaire! Je vous remercie! Deux, alors! D'accord! Elle aussi, dans la deux! Vous aimez la brasse? Ah oui! J'adore la brasse! Je le fais quatre fois par jour, moi! J'en ai des crampes quand il fait froid et dur! Car sur le dos, c'est bien plus meilleur! J'adore, moi! Alors, un jour, ce sera la manche que je traverserai, là! Ah, vous aimez les anglaises? Non, l'embrasse, c'est une nage! J'adore la brasse quatre fois par jour! La brasse! La brasse! La brasse! Oui, c'est ça! Ah! Ah oui! Vous devez croire que je suis stupide! Ah oui, alors! Qu'est-ce que c'est, là? Ah, c'est pile! Alors, pile! Merci! Oh, ma pauvre salie! Alors, ma pauvre salie! Allez-le voir! Deux verres, s'il vous plaît! Oh, ma pauvre salie! Elle s'en reçut des Américains! Les Américains l'ont remblé dehors! Elle l'ont remblé toute la nuit! J'ai dû aller payer sa conscience! Elle était pleine! Elle était pleine au ras-mort! J'ai passé une bonne partie de ma matinée à la visée, puis à la brosse! Ah, une barque! Oui, une barque! C'était une barque! Et que s'est-il passé? Elle a coulé! Elle a coulé! Elle a coulé! Aussi vite que ça! Alors, j'ai mis tout mon pognon sur l'asphale dans le National! Et que s'est-il passé? Elle a coulé aussi! C'est là! Bien! C'est bien redou! Et aussi vite que ça! Mais vous avez bu ma bière! Et la mienne aussi! Ah, bien alors, celle-là, c'est la bière! Allez, viens, t'as pas! Et le truand de l'année, c'est Prince Monseigneur! Merci, merci, merci! Attends! Prince Monseigneur, j'ai le très grand plaisir de te remettre cette charmante statuette! Et oui, qui est la statuette! Regolez pas, les copains! Ça se fait pas entre nous, hein? Vous savez ce qu'on va faire? On va couper toutes les lumières pendant deux secondes! Et quand on rallume, je veux voir le bidule à sa place, hein? Alors, coupez! Bon, vous rallumez maintenant! Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a pas? Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a pas? Oh! 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 Et ma poule a sur un mur... Qui picote du pain dur... Picote-y, picola! Lève la queue et puis s'en va! Attention! Je vais pousser mon lit à côté de tiens! Oh! Oh! C'est ton mari! Oh! Ta femme! Mais qu'est-ce que tu racontes, ma tuée, ma femme? Et toi, mon époux! Oh! Oh, pardon! Oui, mais nous, c'est pas le roi! Excusez-moi! Oui? Enfin, seule, hein? Oui, enfin, si vous voulez! Frontière, ici! Elle passe où? Depuis toujours disputée ou être secteur russe, secteur américain. Aujourd'hui, tous d'accord! J'espère être dans Américain secteur. Là, pourquoi? Parce que je trouve hiver russe trop dur, hein? Ah! Oh! Trop quoi! Américain secteur, russe secteur. Toi, en train de faire quoi? Je vais aller dormir l'autre côté avec ma femme. Tu dois avoir licence exportation? Non, je vais juste pousser le lit là-bas pour être côté ma femme. Également, lui, je veux venir. Et toi, madame camarade, avoir licence importation? Je veux seulement pousser le lit là. On s'est mariés ce matin. Toi, vouloir coucher dans russe, secteur. S'il vous plaît. Toi, avoir visa? Oh, écoute, camarade, il faut venir à mon côté. Je crois que c'est normal, non? On s'est mariés ce matin. Citation débauchée, violation de Cracovie, pacte 1957. Êtes punissable de mort. Recherche volontaire en Sibérie, madame camarade. Alors, toi, capitaliste port, tu dois vouloir entrer russe, secteur. Oh oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ton nom. Doppelganger. Ton sexe. Ah, scondille, il est assez bien. Ah! Toi, être mâle ou femelle. Mâle, 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 mâle. C'est l'objet de la visite. Je vous m'en perdant. Toi, entrer pour bosser ou plaisir? Euh, bosser. Je crois que c'est plutôt plaisir. Oui, on verra si c'est pas du boulot. Toi, avoir maladie écrite, là? Fièvre afteuse, peste porcine, nixumato. Viens, viens, toi, mêlez tout ça pour animaux. Rien être pour toi. Oh, ça va pas être sûr. Bon, toi, demandez à entrer dans zone autre que ta zone. Eh oui, c'est ça, oui. Je suis autorisé. Attendez une minute. Durée de la visite. Ah, je vous demande pardon. Toi, restez combien de temps dans zone russe? Est-ce que je prends mon lit avec moi? Pas sans licence importation. Bon, à la dix minutes. Rudy, au moins une demi-heure. Tu as raison, une demi-heure, une demi-heure. Il faut au moins ça. Est-ce que je peux traverser maintenant? Pourquoi? Parce que le petit coin, il est de l'autre côté et que je suis pressé. Alors, dans le monde libre, il n'y a pas petit coin. Alors, où est-ce qu'on se libère, ici? Eh, tu es fou du corridor. Toi, pas raté. Je ferai ce que je peux. Tu sais, madame camarade, pris un mari décadent de l'Ouest, un pourri capitaliste, lui être énarque. Chez nous, tout homme loyal, membre du parti, bien rémunéré, être mal, camarade. Ou repars vers tes joutes boxe, toi, impérialiste oppresseur. Mais quand est-ce que j'aurais mon visa, s'il vous plaît? Je vais transmettre dans peut-être un mois, peut-être deux. Deux mois? Peut-être sera ta demande rejetée. Oh, my God. Bonne nuit, madame camarade. Oh, t'as un seul. Qu'est-ce que tu fais? Oups. Mais je voulais venir te voir, ma chérie. Interdit d'entrer dans la zone rousse. Mais chérie, qui leur leur dirait? Je leur dirai. Toi, tu leur diras. Toi, demeurer avec ceux de ta race, capitaliste, sale exploiteur du prolétariat, sale télévisionniste, impérialiste bourgeois. Mais je suis un pauvre ouvrier américain. Les sémales de mes chaussures sont pleines de trous. Je n'ai pas un dollar. Est-ce que c'est ma faute si la terre tourne à l'envers? Défense t'approcher de moi. Défense à tes pattes de capitaliste, de toucher mon adorable communiste petit corps. On a un peu de champagne français. Saloperie. Fais avec gras piétiné par vos affamés de paysans français. Chaque bulle est une goutte de sang de ces pauvres paysans. Greta! Ne t'approche pas de moi. Toi, tu es un playboy de western mobile. Moi, je suis un playboy. Oh, mon Dieu, voilà encore les ennuis. Encore ce stupide sous-offre. Il ignore ce qu'il indique une boussole. Ça va être américaine zone et ça va être russe zone. Ça russe zone ici? Ah, ça va être bon, camarade. Oui, excellent. Vous voulez un petit verre? C'est bon. On va remplir jusqu'au bord. Allez, asseyez-vous. Rudy, mon amour de membre du parti communiste. Rudy, mon épouse. Tais-toi, je ne veux pas des fichiers capitalistes. Repare en Amérique, c'est ton Hollywood, c'est John Wayne et c'est Cowboy. Ne te veux pas, Natacha. Rosie, ta linda. Alors, et les prisonniers-là, qu'est-ce que vous voulez de moi, hein? Fichez-moi donc un peu la paix, hein? Mais pourquoi est-ce que vous vous moquez de moi comme ça? Pourquoi est-ce que vous riez en me regardant, hein? Pourquoi? Quoi? La célèbre forteresse de Carl Pitts. Ah, de vous! Heille! Ah, pardon. Ah, colonel, ah, 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 ah. Bon, capitaine, nous avons capturé encore beaucoup de vos, euh, nazis. Ah, 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 ça. Nous avons toutes les paillasses, hum? Ah, dat est bon à savoir, hein? Birkenner, herr, holen! C'est l'un, un, 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 un. Maintenant, écoutez, on fait dire... On met les cartes sur le table, voulez-vous? Je serais très étonné qu'une évasion se prépare, Jétor. Non, air, colonel! Vous êtes très bien ici au Colpitt's Hotel, n'est-ce pas? Oui, colonel. Bien. Vous aimez bien jouer avec moi. Et j'aime aussi bien jouer avec vous. Nous allons jeter un coup d'œil sur mon livre d'appel. Mein Hauptmann, ich denke der Magion ist eine Bufone. Tu ne dois pas dire que cette Bufone est Magion. Cette Bufone est colonel. Au-dessous de son bras, il y a une bâtonne. On va lui quoi faire, mit les bâtonnes? Qu'est-ce qu'elle va faire avec les bâtonnes? Je vais d'abord qu'elle mènerie une strumphe. Qu'est-ce que tu racontes? Se mettre dans le strumphe cette grosse bâtonne? Dans ce tout petit strumphe? Qu'est-ce que tu racontes? Idiot, c'est notre colonel Piany, mais voyons. Il faut cracher sur l'armée, colonel. Je poudasse toute la British armée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, colonel, combien il était heureux de travailler avec vous. Un bouleversant officier tel que vous, colonel. Très élégant. C'est débrouillé, colonel. C'est très chouli, chouli. Go, go, go. Ardoune, Gabon! Ardoune. Écoutez, capitaine Stuck, j'ai décidé de vous tenir... Merci, colonel. Personnellement... Ah, c'est encore mieux, colonel. Responsable... Je vois, colonel. ...de toute tentative d'évasion. S'il le faut, je vous mettrai à la diète sans pain et sans jaune. Encore des câlineries. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, très gentil. Je suis de la escapade officier. C'est moi qui le décide. Et j'ai décidé. Bon. Ah, mais restez-moi un trou. Mais je suis un trou. Je suis un très bon trou. Le meilleur trou dans le monde. Et mon trou, il est là. Mais il est trop, baby. Je ne vois pas que dans cette autre pièce, ici, il y a le coffre-fort. Et dans le coffre-fort, là, il y a la clé pour grande porte. Une grande... Oh là, oh là, oh ça, très sale. Ça, c'est pas cool. Libre d'aller après. Ha, ha, ha. Creuse, creuse, s'il y a un bâle. Tum, cop. S'il y a un fuit, s'il y a un fuit. Alors, comme, asseyez-vous, un fuitis. Écoutez, à partir de maintenant, nous t'aimons parler seulement l'anglais comme il est parlé par le British people. T'as le privé entre rien que comme ça. Est-ce que je suis clair? Yeah, yeah, yeah. Ah! Yeah, yeah, yeah. Oui, pourquoi toi être le escapadofidire? Pourquoi? Parce que je veux être le plus meilleur et le plus sapile. Et parce que je veux être moi seul échappé dans ma Minsky prison en Moskova sous le nez de la Kremlin lui-même. Tous ceux qui ont évadé de cette prison sont chassés dans la rue par les Bolsheviks. Ha, ha, ha. Et ensuite, ils sont des incarcérés. Ha, ha, ha. Lénine, 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 on est dans la Staline-Cellule, très drôle, parce qu'après, l'élite, pas de certification. Je suis dans l'aéroport des commandos. Je crois que tu étais cuisinier une colonne. Roué, ah ben, donc, bon, ici, c'est la plan, hein? Roué, c'est la Sacroporque. Ça, être nous, dans le baraque ici. Ça, être la porte qu'on va ouvrir et tour. Nous prenons le bus. Faut faire bien attention parce qu'il faut prendre le cul, hein? Mais pourquoi prendre le cul? Mais pas l'autobus qui porte la lettre cul, t'as compris? Aïe, 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 aïe. Et où est-ce qu'on prendra le bus? Est-ce qu'on? Ok. Nous s'attendons. Toi, tu bouffes la porte, sale gros porte. Tu la mets là, hein? Aller, ensuite, à la gare, nous allons prendre un train. Surtout, n'attirez pas l'attention. Agissez naturellement dans le train. Si vous avez envie de cracher, alors vous crachez dans le compartiment, vous crachez sur les sièges, vous crachez sur les planchers, et si vous les pouvez, crachez dans les filets. Quand les gens vous feront avec votre couteau en main, ils croiront que vous êtes des footballeurs en balade. Engagez une petite conversation avec tes mots choisis, par exemple, en disant, va te faire voir, hein, patate, si tu t'occupes de tes fesses. Ou alors, si tu arrêtes ton cirque, hein? Ta cul, j'en ai rien à faire. Ou alors, mène-toi, grosse fognasse. Ou encore... C'est le vertic, c'est le vertic. Ah, bien, bien, venez, 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 venez. Ta c'est smooth de bon. Fitte, alors, le plan, le plan, le plan, le plan, ça marche, je sens que ça marche. Bon, alors, ça, ça, oui, j'ai la poignée, alors je tire, ça. Je suis... Oh, il me l'entraîne. Capitaine, stop! Ja, je suis là, mein Colonel. Donc, quand, mais tu sais pas lire un plan, non? Ah, bien, là, on peut laisser ça en anglais, puisqu'ils ont gagné. Le match de la semaine. Aujourd'hui, élection du Gaule d'or. Bonsoir à vous tous. Nous nous retrouvons pour la finale entre les Gaules du championnat. Vous savez que le premier prix est un siège à côté de Mme Thatcher pour voir le match de Brighton. Le second prix est deux sièges à côté de Mme Thatcher pour voir le match de Brighton. Serez-vous d'accord avec notre grand jury qui a fixé son choix sur les plus grands Gaules de l'année? Tout d'abord, Ginger Tompkins, des académiciens de Mme Thatcher. C'est le pénalty, c'est le pénalty. Parfaitement, bravo l'ambide. Il y a un pénalty. Eh bien, nous allons voir si Ginger va arrêter ce pénalty. Admirez cette décontraction. Ça, c'est la grande classe. Regardez, regardez cette légèreté. Et ce n'est pas sans raison qu'on l'a surnommé le Gaule numéro un. Quelle calme, quelle confiance, quelle merveille. On comprend que les fans veuillent le photographier. Quelle belle figure d'intellectuel. Attention, attention, c'est le but, c'est le but. Non ! Et voici Hugg-Tales, un des ouragans de tête-fée. Une attaque de Raleigh, Lyon-Noir, balle aux pieds, il est irrésistible. On dirait qu'elle lui colle aux semelles. Quel dribble, quelle essence et quel toucher. Absolument fabuleux. Il a trouvé le trou, il fonce. Il shoot. Oh, quel coup d'œil. Pour arrêter ce tir, il fallait bien toute la science de Hugg-Tales. Willy Grouper, des rouleurs de Bristol. Quelle santé doit avoir l'arbitre pour suivre un match aussi rapide. Quel entraînement cela représente. Shoot. Attention, but. Non. Grouper sauve-tour. Fantastique. Il a la main partout. Pénalty indiscutable. Parfaite décision d'arbitre. Peter tire. Mais Grouper est un bata. Et voici maintenant Walter Guy. L'idole de West Hamster. Ancien danseur, ancien mannequin. Des têtes comme ça, on n'en voit pas sur tous les terrains. L'arbitre a raison, ce n'est pas du handball. On change de ballon. Et le match peut reprendre son cours. Un tir splendide et un arrêt du même métal. Quel sens du placement chez Walter Guy. Les supporters se déplacent par milliers pour l'admirer. Encore un arrêt fabuleux. C'est véritablement incroyable. Quels entrechats. Et voilà le travail. Après moult délibérations et moult hésitations, le jury s'est mis d'accord. Le gardien de but de l'année est Ginger Tompkins. Pour lui remettre son trophée, nous avons fait appel à notre vieille amie, Jordi Pest. Ginger, j'ai l'immense joie de te présenter cette magnifique coupe et de la remettre entre tes mains que chacun se plaît à considérer comme aussi sûre que la bande d'Angleterre. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 ...